Bonjour, je suis Philippe Mabille, responsable de l'atelier de câblage à Coincy pour la société Satellec. Je suis embauché depuis 32 ans, donc j'ai commencé en tant que câbleur et maintenant je suis responsable de production. Ici, nous sommes à l'atelier de câblage de Coincy où on réalise toutes les armoires tertiaires et industrielles pour Satellec France. Nous réalisons les armoires de A à Z, c'est-à-dire qu'on monte les armoires, on essaie les armoires et on les livre sur place. Nous travaillons essentiellement pour le tertiaire et l'industriel, à peu près 70% de tertiaire et 30% d'industriel. Nos plus grands clients sont les hôpitaux, les mairies, les écoles, Amazon, l'industrie agroalimentaire, l'industrie environnement et ainsi que toutes les autres industries automobiles. Et nous faisons aussi pour du ferroviaire, notamment pour la RATP. L'atelier de câblage fait 1200 m² de surface. Nous avons une partie réception d'armoire, on a une partie réalisation d'armoire. On fait nos propres jeux de baires. La plupart des DGBT sont maintenant en IES 223 jusqu'à 233. Cela permet aux clients de changer un appareil en 15 minutes sans toucher directement sur le jeu de baires. Il y a une protection mécanique et électrique et une protection contre la personne. Donc cela permet d'améliorer le temps de maintenance. Nous faisons aussi, pour améliorer le service, le réglissage sur place de toutes nos armoires. En général, on travaille avec les trois marques, Schneider, Legrand, Aguerre. Pour les IES 233, nous sommes en partenariat avec Legrand et Schneider. Il faut savoir que toutes nos armoires sont équipées de QR-Cone. Ce QR-Cone permet aux clients d'avoir le plan direct en scannant sur le QR-Cone. On a le plan et la fiche de contrôle. Cela permet aux clients de ne pas perdre son plan. Dans le QR-Cone, les plans sont mis à jour automatiquement. Cela permet aux clients d'avoir une armoire complète sans chercher après le plan. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 2000 heures par mois de travaux à réaliser avec notre Escova Laboratoire. Le atelier de cabage est composé de 12 câbleurs et deux responsables. Moi et M. Jean-Luc Chappe. Donc 4 maîtres ouvriers et le reste, c'est soit des apprentis, soit des ouvriers. Les ouvriers ont à peu près 5 à 10 ans d'expérience. Au niveau des apprentis, ils sont deux ans ici. Ils sont essentiellement intégrés dans une équipe entière où ils permettent d'avoir un apprentissage complet du fonctionnement de l'atelier et du cablage de l'atelier. Au bout des deux années, on essaye de les embaucher pour remplacer ceux qui partent en retraite. L'avantage de notre atelier, c'est aussi de permettre le reclassement professionnel. Ce sont les personnes qui sont sur chantier, qui ne peuvent plus être sur chantier. Ils ont eu des problèmes physiques et ils ont un avis médical défavorable de se reclasser à l'atelier pour continuer leur métier. Et tout cela reflète notre volonté de réussite et de travailler tous ensemble dans une cohésion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada